avec dans ses mains un psautier et il restait là seul pendant des heures avec son psautier marmonnant légèrement des lèvres et tout le monde le prenait un peu pour un simple d'esprit finalement l'histoire développée dans ce roman va nous montrer que cet homme était un saint parmi les autres qu'il avait cette simplicité de coeur et d'esprit d'entrer dans les psaumes et de les vivre pleinement il n'avait pas besoin de lire le talmud et tous ses commentaires plus pétillants les uns que les autres de l'écriture que l'on peut trouver dans les traditions rabbiniques il lui suffisait d'avoir comme nourriture les psaumes et les psaumes l'avaient enfanté à une vie spirituelle intense et vraie le second témoignage m'est venu d'un ami pasteur protestant qui fut emprisonné pendant la guerre la dernière guerre dans les camps en allemagne il me disait à quel point cette situation était tellement difficile ils avaient peu à manger ils étaient loin de leur famille de leurs proches ne sachant même pas ce qui était arrivé à leur famille et ils étaient dans une sorte de désespérance extrême et ce pasteur m'a dit il y a une chose qui m'a sauvé qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et jour après jour d'attendre d'attendre la lumière qui se lèverait d'attendre le retour à la liberté d'attendre de retrouver tous ceux qui m'étaient chers et bien cette chose qui m'a permis de tenir ce sont les psaumes certes il n'en avait pas à sa disposition dans ce camp de prisonniers en allemagne mais il avait au cours de ses jeunes années pendant ses études de théologie il avait mis son point d'honneur à apprendre des psaumes par coeur oh pas les cent cinquante mais une dizaine une quinzaine de psaumes et il m'a confié à quel point cette récitation quotidienne des psaumes qu'il avait appris par coeur a été pour lui sa nourriture sa force et son espérance juste à propos de ce témoignage je voudrais souligner l'importance pour vous d'apprendre par coeur certains passages de la bible pas des chapitres entiers mais un verset qui vous marque particulièrement qui pour vous rassemble l'essentiel apprenez le par coeur redites le régulièrement dans votre journée et vous verrez que cette parole est une vraie nourriture qu'elle vient à votre aide à votre secours quelle est votre force au rat des pâquerettes et tiennent l'air à vous 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 vous